bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans votre série originale de la vraie vie d'un vrai youtuber gaming épisode 2 on est mardi 15 voilà et on a déjà une liste d'objectifs qui est assez conséquente alors pour certains objectifs voilà on aurait dû les faire hier on n'a pas eu temps donc ils sont portés à aujourd'hui et ceux et d'autres se sont accumulés voilà tout simplement donc on va rapidement faire un point sur les objectifs du jeu donc on a la mise en ligne de hitman qui s'est uploadé cette nuit donc voilà ça s'est bien passé de ce côté là on a le montage de the killing l'upload de the killing on a le vélo de lundi a terminé de vous monter et à vous uploader on a la gestion de partenaires mail à gérer lucas si tu te reconnais voilà un bonjour à toi on a la gestion du site internet également à faire voilà j'ai des sources à envoyer à laurent pour qu'ils puissent bosser avec des infos également faut également que je bosse un peu sur le mode csp les amis on y reviendra tout à l'heure un petit communiqué à passer revoir le planning du projet IRG parce qu'au final je pensais pas que hitman durerait que deux épisodes donc j'ai un planning à combler faire un point avec la barre au team également si j'ai le temps avancer le solo de the division ça je sais pas si j'ai déjà dit préparer la sortie d'espace speed si j'arrive à l'avoir pour le coup parce qu'apparemment du côté partenaire c'est un peu incertain et voir les dispos de jaja pour éventuellement enregistrer de rainbow six bref on part là dessus et on voit ce que ça donne la priorité à la mise en ligne de vidéo c'est parti donc ça y est vous l'avez vu les amis on a établi quelques tâches voilà il est 11h27 on a mis une vidéo en ligne on a fini le montage de the cooling c'est un peu plus long parce qu'il a fallu travailler un peu sous after effects etc pour fournir les génériques et tout ça donc vous l'avez vu rapidement et j'ai eu un point avec le rang qui s'est glissé avec le site web entre deux du coup bah ouais j'ai perdu un peu de temps mais pas de gros soucis donc là je laisse tourner the cooling je pense que je vais aller me restaurer rapidement je vais aller manger un truc vite fait et je vais enchaîner sur tout ce qui est administratif donc tout ce qui est mail justement ce qui ne va pas gêner en fait l'exportation du fichier et puis voilà bah c'est parti donc ça y est en fait l'exportation du montage de the cooling est terminée il y a eu pas mal de mouvements encore une fois donc j'ai pris le temps de manger voilà pendant ce temps là je me suis maté un petit épisode sur netflix tranquillement histoire de me poser un peu et donc je suis revenu j'ai commencé du coup à travailler sur le csp voilà donc c'est le csp en fait il ya une sorte de fusion entre le domaine irg le domaine csp qui forme le mode csp irg donc voilà maintenant c'est un mode où nous travaillons ensemble main dans la main en fait tout simplement et donc il ya eu une sorte de restructuration voilà donc on va pas vous mentir c'est quand même assez assez important comme changement autant de points de vue du site des changements de messagerie interne une caméra qui vient de lâcher c'est pas grave autant également que ce soit même les plateformes proposées en externe on a revu également le rôle de chaque personne etc donc vraiment un gros changement et donc à partir de là il fallait faire un communiqué voilà comme je suis nommé responsable communication et presse dans ce projet et bien écoutez les amis c'est un petit peu mon boulot donc voilà ça ça a été fait j'aurais bien voulu vous montrer mais la caméra peut-être que à la limite tu peux la relancer non elle est foule c'est dommage donc voilà on a fait quoi d'autre derrière on a eu un autre point pour la réunion du site qui bouge beaucoup en ce moment donc du coup vraiment ça demande des points réguliers on a encore un autre ce soir vers 18 heures à peu près donc voilà on a mis le la vidéo de the killing sur la tablette qu'il va falloir aller envoyer au relais téléphonique donc petite balade les amis je vais vous emmener j'ai fait un point également sur le planning pour les prochaines diffusions avant que ça coupe vous avez dû avoir quelques images d'ailleurs donc là faut que je envoie du xcom parce que j'en ai plus sur le serveur et je vais en avoir au moins pour 30 heures à vous l'envoyer l'épisode des xcom donc voilà ça va se lancer dans quelques instants quoi d'autre et puis voilà on va aller faire notre petite balade faut que je termine de vous monter le vélo de lundi voilà en revenant c'est quand même la priorité faut que je vous le diffuse ce soir donc voilà on retournera sûrement au relais après je sais pas comment ça va se passer on va voir parce que la connexion internet du coup est prise donc voilà bon bah c'est parti bon bah voilà les amis de retour du coup on a pas mal avancé encore une fois je vous ai pas emmené pour pour le relais 4g parce qu'en fait je me suis dit que j'avais la tablette dans la main plus le smartphone et de l'autre côté j'avais le microphone et j'avais une béquille et je me suis dit en fait c'est vachement pas pratique j'avais une autre go pro aussi pour essayer je fais non non ça va pas être pratique donc je vais vous donner un petit bon plan les amis on va faire une petite aparté sympathique rapidement alors si vous avez un forfait free mobile je sais très bien ils sont pas réputés pour la rapidité de leurs data leurs données mais j'ai chopé une petite astuce voilà alors faut savoir que si vous uploadez en 4g chez free vous avez le choix en fait vous avez le choix suivant là où vous êtes situé vous avez ce choix soit une antenne qui est free purement free soit une antenne qui est appelée free en itinérance orange donc free en itinérance orange vous pouvez vous attendre à un débit un débit plutôt bridé pour le coup cependant si vous avez vraiment une antenne free à proximité de là où vous vous situez et bah écoutez je vais pas dire que c'est de bonheur mais pas loin faut savoir qu'en fait free bride youtube je vous le dis clairement c'est pas un mensonge c'est des tests etc je les ai fait il ya pas longtemps en plus voilà donc du coup la technique si vous voulez envoyer des vidéos hors de chez vous parce que vous avez de la dsl une connexion pourrie etc vous avez peut-être de la 4g et bah écoutez vous prenez votre téléphone qui est 4g pour le coup obligatoire vous allez prendre votre tablette alors je précise qu'il faut que ce soit une tablette android pour le coup c'est mon tuto je dis ce que je veux hein faut que ce soit une tablette android peu importe la valeur de cette tablette on s'en fout moi j'ai pris un peu un truc bas de gamme je crois que c'est la galaxy tap 3 light un truc comme ça elle m'a coûté 60 euros franchement c'est pas super cher à la 16 giga je crois de mémoire donc en stockage voilà donc ça me permet de mettre mes vidéos dessus dans une certaine limite mais ça je vais y revenir juste après donc ensuite vous coupler devant votre votre relais free déjà vous faites la recherche de réseau voilà je capte bien la 4g vous faites un partage de connexion et ensuite vous accouplez c'est comme ça que ça se dit je suis désolé la tablette à votre téléphone et donc à partir de l'application youtube et uniquement à partir de l'application youtube et la dernière en date je vais pas vous donner la version je l'ai pas en tête mais aujourd'hui on est le 15 3 2016 actuellement la version qui 15 3 2016 bah disons qu'en fait free à mon avis n'a pas encore eu le temps de mettre les doigts dans l'application pour on va dire brider le flux sortant de cette appli voilà donc du coup ce qui fait qu'en fait au lieu d'envoyer une vidéo on va dire aller en gros d'une qualité intéressante aller qui dure 35 minutes on l'envoie en 6 heures sur une connexion adsl classique bah là avec la tablette je l'envoie en 25 minutes 30 minutes devant mon relais donc c'est à dire je pose le cul sur un banc et j'attends mais au moins c'est 30 minutes et je sais que ma vidéo elle est sur le serveur et en plus bah c'est plutôt plutôt avantageux parce qu'en fait à les traiter cette vidéo en priorité puisque apparemment on n'envoie pas vers les mêmes serveurs que quand on utilise un navigateur internet voilà j'ai fait le test également du coup sur une ancienne version de l'application sur cette même tablette là j'augmente mon temps d'envoi à une heure et demie pour le même fichier et j'ai fait le test également à partir d'un ordinateur portable que j'ai couplé au téléphone et là pour le coup j'atteins des sommets je crois que là bon on voit clairement que c'est bridé et j'atteins un truc du style je crois c'est une heure et demie non voir un peu plus plus d'une heure et demie pour la même chose enfin voilà du coup c'est là qu'on voit que c'est bridé donc voilà c'était la petite astuce du jour si vous avez des questions ou quoi que ce soit n'hésitez pas par contre la petite information c'est que si votre vidéo fait plus de 4 gigas vous allez être emmerdé puisque pour entrer dans la technique quelques secondes faut savoir que les bases de linux sont installées sur une partition qui s'appelle du fat 32 linux n'importe quoi android excusez moi son partition fat 32 et que du coup cette partition est limitée à la réception de données sur son espace de stockage à 4 gigas contrairement au ntfs qui est un format windows qui lui n'offre de pas de pas de problématique de taille de fichier c'est pour ça que majoritairement vous êtes au windows et que vous avez des gros fichiers sur vos pc mais voilà en tout cas ça c'est une petite info à savoir certains vont me dire oui mais faut la route et machin j'ai fait des tests c'est le bordel après faut que ça marche avec l'appli youtube et tout c'est pas bon bref voilà ça c'est la petite info le petit bon plan le petit tuto on continue du coup moi là j'ai un point avec la team csp que je vais voir rapidement j'ai un autre point avec laurent pour le site internet pour voir son évolution sur la journée heureux les amis bah écoutez voilà ça y est la journée se termine il est 22h30 à peu près et donc du coup je suis retourné au relais voilà pour vous envoyer du coup le premier épisode de dans la vraie vie d'un youtube heures que vous avez pu voir du coup voilà peut-être ce matin ou hier soir ou dans la nuit je sais pas voilà en tout cas je vais prendre connaissance de toutes vos critiques et je vais regarder un petit peu comment ça passe de votre côté quoi d'autre bah sinon il ne reste pas grand chose à traiter demain va peut-être pouvoir travailler un peu plus sur sur les jeux vidéos tout simplement voilà quand même le but du projet j'ai pas eu de réponse enfin j'ai eu une réponse mais plutôt un peu floue du partenaire concernant la disponibilité de net for speed donc je vais voir demain matin si j'ai des nouvelles auquel cas ce sera pas bien grave donc voilà je pense qu'on va s'arrêter ici pour pour ce soir et pour aujourd'hui et je pense que je vais vous souhaiter une bonne nuit je vous dis à demain tchao